Si dans une nuit sans nuages, vous levez vos yeux vers le ciel, vous pouvez admirer un magnifique paysage composé de plusieurs points brillants, un peu différents les uns des autres. Si vous voulez vous en rapprocher, vous utiliserez un télescope et là vous arriverez à les voir de manière plus nette. Et que verrez-vous ? Les briques élémentaires de notre univers, l'usine de tous les éléments chimiques, les étoiles, qui sont des boules de gaz extrêmement chaudes comme notre soleil. Mais si vous voulez vous en rapprocher encore, si vous voulez savoir comment ces astres sont faits, alors là je vous invite dans mon univers, l'astrophysique. C'est un vaste domaine qui comme son nom l'indique étudie les astres. Parmi tous ces astres, j'ai choisi de m'intéresser aux étoiles lointaines, qu'on peut observer seulement à leur surface. Mais pour les comprendre, il faut qu'on explore leur intérieur. Comment ? En fait c'est délicat, mais on sait très bien le faire pour la Terre. Oui, oui, grâce à l'étude des vibrations que l'on ressent lors des tremblements de Terre, les fameuses ondes sismiques. En analysant la façon dont ces ondes se propagent à l'intérieur de notre planète, on arrive à comprendre sa structure interne sans jamais la voir directement. Et bien pour les étoiles qui m'intéressent, c'est pareil. Ces boules de gaz se répartissent en deux zones. Une zone où les particules de gaz sont fortement agitées, un peu comme une géante marmite bouillante. Une zone beaucoup moins agitée, presque calme. Une zone stable. À l'interface entre ces deux zones, les particules très agitées vont venir taper les particules toutes calmes. Ce qui va donner naissance à des millions de petites perturbations dans la zone stable. Et qui dit perturbations, dit oscillations et donc ondes. Ces ondes vont se propager dans toute l'étoile, de son cœur jusqu'à sa surface. En arrivant à la surface, ces ondes provoquent des variations de luminosité de l'étoile qu'on peut observer avec des télescopes adaptés. Ces variations de luminosité reflètent ce qui se passe à l'intérieur. En les analysant, je remonte le fil de l'histoire de ces ondes et j'arrive à retracer leur trajet dans toute l'étoile. Comment je fais ça ? Eh bien, je combine les mathématiques, la physique et l'informatique pour construire un modèle informatique qui simule le trajet parcouru par l'onde. Ce modèle me permet de simuler des millions de possibilités de parcours et donc des millions de possibilités de structures internes d'étoiles. Quand l'une de ces possibilités correspond aux observations, je peux dire de quoi et comment est faite la vraie étoile. Et plus mon modèle est réaliste, plus je vais me rapprocher des observations réelles. Et du coup, mieux comprendre ces briques élémentaires de notre univers. Donc mieux comprendre d'où il vient et où il va.